Nous sommes chirurgiens dentistes, et dans chirurgiens dentistes, il y a chirurgiens, nous traitons, soignons des lésions, et il y a dentistes, nous prenons en charge les patients. Alors, sur ce deuxième chapitre, la question que je vous propose de nous poser, c'est donc qui soignons-nous. Notre mission, c'est de nous occuper de milieu buccal, et nous cherchons à rétablir, maintenir la santé buccodentaire. Cette santé est en fait un équilibre, et cet équilibre peut à tout moment se rompre, et la rupture est due à ce qu'on appelle des facteurs de risque. Ces facteurs de risque qui interviennent sur les pathologies sont les éléments qui participent à les déclencher, qui participent à leur évolution. Et ce qui est intéressant avec les facteurs de risque, c'est que pour plusieurs de nos pathologies fréquemment rencontrées, eh bien, on va pouvoir les contrôler. Alors, la difficulté, c'est de passer du concept scientifique à la procédure clinique à mettre en place et à mettre en œuvre dans le quotidien de l'omnipraticien. C'est pour ça que j'ai voulu, à l'aide de cas cliniques, illustrer et mettre en situation la manière dont on peut, et de manière fluide et facile, faire entrer cette notion d'identification, de recherche des facteurs de risque pour pouvoir les contrôler. On va aborder le problème des risques écarieux et le problème du risque érosif, qui sont les deux grands chapitres pathologiques que l'on a la possibilité de rencontrer. Je vous présente Baptiste, un patient jeune, petite trentaine d'années, qui consulte au cabinet et qui demande un bilan du co-dentaire et à l'observation clinique, on observe ceux-ci. Ceux-ci, ce sont des altérations dentaires avec des pertes de structure, des lésions carieuses importantes. Sur ces vues cliniques un peu plus détaillées, on voit que beaucoup de dents sont altérées et qu'il y a des problèmes pulpaire associés. Cette observation chez un patient qui est plus d'une trentaine d'années doit déclencher chez nous un véritable signal d'alarme. Ce qui est normal aujourd'hui, en 2020, à 30 ans, c'est de ne pas avoir de carré. Et donc, une situation comme celle-ci doit être une situation d'alerte. Il faut chercher tout simplement à comprendre pourquoi ce jeune homme a pu se retrouver avec une situation du co-dentaire de ce niveau-là. Et donc, cette recherche, c'est de comprendre quels sont les facteurs de risque qui ont permis le développement de la pathologie carieuse à ce niveau. En fait, les facteurs de risque, on les connaît. Les facteurs de risque de la maladie carieuse sont connus et ils ont été déterminés par l'intermédiaire d'études, d'évaluations populationnelles qui ont mis en rapport des habitudes, des états généraux, un certain nombre de points de vie, d'habitude de vie, avec l'apparition systématique de lésions carieuses. Alors, on peut tout simplement en avoir une checklist et à la mémoriser, il y a une dizaine de points à retenir. Les facteurs de risque de la maladie carieuse, c'est déjà les facteurs généraux. Et ces facteurs, on va être alerté par eux, on va les rechercher lors de notre entretien clinique. Et puis, d'autres facteurs, des facteurs plus locaux que l'on va découvrir ou rechercher lors de l'examen buccodentaire. Alors, les facteurs généraux, eh bien, ce sont par exemple certaines professions à risque, alors évidemment, les métiers de bouche, par exemple, mais le travail nocturne également constitue un facteur de risque parce qu'il donne une proportion de grignotage. Les conditions socio-économiques sont un élément fort dans la détermination d'un facteur de risque populationnel qu'il faut retenir. Sur le plan général, de nombreuses pathologies chroniques, diabète, par exemple, sont des éléments à retenir et constituent des risques. La femme enceinte, dans une période particulière, doit être surveillée de près. Et tout ce qui est dépendance, c'est-à-dire, bien sûr, les personnes en handicap, mais également les personnes d'un grand âge, pas toutes, mais celles qui deviennent dépendantes, eh bien, relèvent d'un facteur de risque important. Bien sûr, sur un plan d'habitude de vie, l'équilibre alimentaire est une recherche que l'on fait constamment et l'on connaît également l'effet très néfaste que peut avoir la prise régulière de stupéfiants sur la santé buccodentaire. Ensuite, lors de l'examen clinique, évidemment, la quantité de biofilms mactériens répartis sur les dents est un élément évident. Mais pensez à observer les facteurs de rétention que sont les anciennes restaurations ou des malpositions importantes. Et la recherche également, on l'évoquait dans le premier chapitre, des signes d'hypothialie, une salive qui file, une salive peu présente, qui mousse, une sensation de bouche sèche associée, parfois décrite par le patient, pas tout le temps, sont des signes de déséquilibre salivaire qui ont une répercussion énorme sur le risque carieux qui peut se développer dans une bouche. Pour finir, la présence d'une carie est, comme on l'appelle, l'expérience carieuse est le signe avéré du risque carieux puisque la maladie a pu se développer. Et la règle, c'est que tant que trois ans ne sont pas passés sans carie, alors qu'il y en a eu une qui s'est déclarée, c'est un élément fort également pour faire basculer cette bouche du côté du risque carieux. Au final, ces risques, s'ils sont là, un ou plusieurs, font basculer l'équilibre buccodentaire du patient du côté du risque et c'est ça qui nous intéresse. Aujourd'hui, on voit les choses d'une manière assez simple. En fait, soit on est à risque et on doit être contrôlé, pris en charge, soit on n'est pas de risque où le risque a été contrôlé et à ce moment-là, on appartient à une autre possibilité de groupe. Chez notre patient, beaucoup de cases à risque ont été cochées puisque les conditions socio-économiques étaient un élément défavorable. C'est un patient qui consommait beaucoup de soda, qui constitue évidemment un déséquilibre alimentaire et qui fumait du cannabis très régulièrement. La plaque dentaire était visible, même si elle n'était pas dans des quantités énormes et bien sûr, l'expérience carieuse était là, comme vous avez pu le constater sur les vues cliniques. Le patient a un risque avéré et il doit être pris en charge comme tel. Alors, la prise en charge aussi doit être facilitée au niveau des patients. Et il est assez simple, une fois que le risque a été déterminé, de mettre le patient, de le diriger vers un groupe. Il n'y en a pas tant que ça, un groupe de spécificité de risque. Ces groupes, si on les simplifie, il y en a à peine une dizaine. Puisqu'on a l'habitude, dans la maladie carieuse, de séparer les choses par tranche d'âge. Les enfants, les adolescents, les adultes, chaque période de la vie qui peut être soumise à des conditions de vie particulières qui offrent leurs propres risques. Et pour chacun de ces tranches d'âge, on pourra classer notre patient dans le côté risque ou le côté non risque. Et puis, trois gros items se dégagent. C'est, comme on l'a évoqué, l'hypothialie et le déséquilibre salivaire. Donc, quel que soit l'âge, quel que soit l'environnement, est un élément suffisamment fort en lui-même pour provoquer un risque important. La personne dépendante doit être particulièrement surveillée. Et la femme enceinte, dans cette période de fragilité, doit être également accompagnée d'une manière spécifique. Alors, quel traitement ? Là aussi, il y a moyen de simplifier et d'associer à chaque groupe un traitement particulier. Et d'avoir des possibilités d'aller rapidement vers ce traitement. On peut enregistrer dans son ordinateur une ordonnance qui correspond à chacun des groupes et pouvoir facilement réagir pour prescrire produits et autres conseils. Alors, chaque groupe son traitement, mais pour tout le monde, la même méthode. La prise en charge du risque doit s'appuyer sur de l'information, du conseil et de la prescription. Alors, des exemples en ce qui concerne le risque carieux. La première chose à retenir est que pour contrôler un risque, pour aider un patient à prendre en charge sa maladie, il faut qu'il l'ait compris. Et c'est notre rôle, avec des mots simples, mais des mots justes, d'expliquer le processus carieux de manière à ce qu'il soit bien compris par le patient. Ensuite, un autre élément important, c'est de mémoriser et de pouvoir donner facilement des conseils. Des conseils, bien sûr, sur l'équilibre alimentaire, mais des conseils également de facilitation dans la vie de tous les jours qui vont permettre au patient de transformer ses habitudes. Et ça, c'est un point intéressant et difficile. Quand on veut changer ses habitudes, même pour soi, c'est quelque chose de pas toujours évident, et il faut donner aux patients, se donner, des transformations accessibles. Il faut parler d'un changement faisable. Et en allant petit à petit vers une transformation des habitudes, pas obligatoirement tout stopper, mais ralentir, mais espacer, mais transformer une certaine habitude et pas tout en même temps, eh bien, on va petit à petit gagner sur des changements de vie. Et le troisième point, comme on le disait, c'est nos armes de prescription qui, pour la maladie carieuse, sont essentiellement les molécules fluorées et les techniques de brossage qui doivent être parfaitement expliquées. Alors, cette prescription, comme je vous le disais, elle a pu être préorganisée pour fluidifier cette prise en charge et ce message qui doit être clair pour le patient, lui faire comprendre, lui donner des solutions et lui faire repartir avec des éléments de prescription pour l'aider au quotidien. Bien sûr, les techniques de brossage doivent être expliquées et revues avec le patient pour pouvoir obtenir petit à petit une amélioration dans la technique d'élimination de la plaque qui est, on le sait, un élément angulaire de la prise en charge. Alors, pour revenir à notre patient, Baptiste, eh bien, ça fonctionne puisque on a pu, chez ce patient qui avait de nombreux risques, transformer la situation et ensuite, dans un suivi régulier, l'amener. Aujourd'hui, on surveille depuis une douzaine d'années. Et quand on est dans un risque carieux, on n'est pas du tout obligé d'y rester. C'est le message qu'il faut faire passer au patient. On peut transformer les choses et le faire passer du côté du risque au côté du non-risque, bien évidemment. Et ensuite, contrôler le maintien dans ce non-risque. Alors, l'exemple est valable également lorsque l'on parle d'érosion puisque cette érosion acide qui atteint les tissus dentaires est provoquée par un certain nombre de déséquilibres acides intrabucals. Et là aussi, les facteurs de risque de cette érosion dentaire sont bien connus aujourd'hui. Et on a pu les répertorier. C'est le site Justine Caudron qui a travaillé dans sa thèse l'exercie sur une bibliographie complète au niveau de ces facteurs de risque qui sont résumés ici. Les facteurs de risque à rechercher avec un patient qui présente des érosions. Eh bien, ce sont éventuellement des facteurs de risque que l'on va chercher au niveau général. Des facteurs de risque médicamenteux, notamment, qui peuvent transformer le flux salivaire et par là même transformer la clairance et le contrôle du pH par la salive et donc laisser libre cours à l'acidité intrabucale. Les patients asthmatiques et surtout leur traitement associé provoquent beaucoup de dégâts acides. Bien sûr, les reflux et donc cette activité intrinsèque qui est souvent non ressentie et est malgré tout présente dans au moins 20% de la population, ce qui est vraiment important. Et donc, on peut avoir et voir les résultats essentiellement sur les dents les plus postérieures puisque l'acidité revient de la partie interne et de manière assez caractéristique au niveau des faces linloines. Certaines professions également, comme le vinicole ou ce que l'on goûte est généralement très acide. Le vin, bien sûr, je vais vous parler de lui, eh bien, donne des gaz dentaires qui peuvent être importants. Attention ! Et puis, il y a certaines industries qui font travailler les gens dans un environnement particulièrement acide, construction de batteries ou de composants particuliers. Mais c'est plutôt et surtout au niveau comportemental qu'il faudra mener l'enquête puisque, bien sûr, les comportements à risque sont l'anorexie et la boulimie par leur vomissement associé répété vont créer beaucoup de dégâts. Les signes dentaires seront une attaque anormale d'érosion sur les faces linguales des dents antérieures et les faces occlisales également, parfois des dents postérieures. J'ai rencontré beaucoup de patients assez jeunes avec beaucoup d'érosion et l'enquête a montré que l'aspect alcool mélangé au soda ou au jus de fruits dans lequel il est accompagné par l'intermédiaire des cocktails, parfois mixé avec des stupéfiants divers et variés, pouvait créer chez les adultes jeunes, dans le début de vie professionnelle, des atteintes importantes sur lesquelles il faut être très vigilant. En général, notre enquête également se mène d'un niveau de facteurs comportementaux comme l'alimentation. Et là, il est souvent intéressant de demander aux patients de réaliser des enquêtes alimentaires sur quatre jours, en comprenant le week-end, à la recherche de tous les éléments acides dans l'alimentation, mais surtout au niveau des boissons qu'il aura l'occasion d'ingérer pendant cette courte période. Un mot pour finir sur les sportifs de haut niveau ou les ultra-sportifs qui ont recours souvent à des boissons énergisantes, très acides, et dont les sports, en général, provoquent parfois des reflux non ressentis. Et en tout cas, l'effort provoque également une baisse de salivation qui, l'ensemble, peut amener à un cocktail de risque d'érosion important. Alors, une autre jeune patiente, 28 ans, qui vient en contrôle, simplement, au cabinet, en se plaignant légèrement d'une sensibilité au bout de ses dents, particulièrement exacerbée, et elle trouve que ses sensibles centrales ont une drôle de tête. Voici ce que l'on peut observer sur ses dents, et à plus fort grossissement. Alors là, on a des signes, émissions caractéristiques au niveau des dents postérieures, avec cette érosion chimique des pointes cuspidiennes, qui sont les points de départ des érosures, on le connaît, au niveau des dents postérieures, et des plages érosives mal définies en termes de contours au niveau des phases vestibulaires des dents plus antérieures. La macro-photo, les aides optiques, sont des éléments importants qui nous aident à aller rechercher ces signes, et plus on les diagnostiquera à des moments précoces, et bien plus on aura d'informations sur lesquelles s'appuyer pour en discuter avec le patient. Et enquêter, parce que c'est une véritable enquête parfois, que de trouver le pourquoi. Et là, rien ne sert de soigner si on ne trouve pas le pourquoi, et si on ne reprend pas le contrôle sur le déséquilibre du milieu buccal qui aura pu provoquer ceci. Chez cette patiente, c'est une prise de soda quasi quotidienne, un jus de fruits au petit déjeuner systématique, et là encore, des soirées, cocktails, au sens propre et figuré du mot, cocktails alcool et soda, et cocktails de boisson et stupéfiants qui modifient réellement l'espace intrabucal et qui ont été les éléments de facteurs de risque identifiés chez cette patiente. Alors, sur ces facteurs de risque, on peut avoir une action et on peut avoir un contrôle. Et bien, de la même manière, on pourra appliquer procédures de prise en charge très simples, très fluides dans une consultation qui est d'expliquer le pourquoi de manière à faire comprendre au patient dans un premier temps la cause de sa maladie. Et bien, expliquer que si la cause n'est pas prise en charge, tous vos traitements n'auront qu'une action passagère et voire une action peu utile dans le soin que l'on peut apporter. Après l'explication, le conseil, et le conseil dans le cadre de l'érosion est très souvent axé sur la modification d'habitude de vie pour lesquelles le conseil est une chose mais surtout on doit pouvoir apporter des solutions et des solutions encore une fois des solutions pratiques, des solutions de tous les jours, des solutions accessibles, des solutions faisables par le patient. Pour finir, une prescription aussi a un grand intérêt pour renforcer et élever le seuil de dissolution amelaire par une fluoration des surfaces à un degré élevé. Là aussi, des ordonnances peuvent correspondre et être préétablies pour répondre à ces différentes prises en charge de risques érosifs ou non. Dans certains cas, il va falloir passer par une communication avec un médecin traitement et inviter un patient avec toute empathie et la précaution que l'on doit lorsque l'on sort de notre domaine propre à aller consulter pour être aidé soit pour des problèmes de reflux soit pour des problèmes de prise en charge personnelle. Mais on ne peut pas écarter l'importance dans ces risques érosifs d'une prise en charge générale pour contrôler le problème. Alors au final, le message que je souhaite faire passer, c'est que quelle que soit la maladie les maladies majeures qu'on va rencontrer dans notre exercice de nos pratiques carré, maladie d'érosion et l'accompagnement dans le temps de la meilleure manière des restaurations comme nous dispensons passe par les forts techniques que nous faisons bien sûr mais passe également et surtout par le contrôle de tous ces facteurs de risques qui influent sur le développement de ces pathologies et qui vont permettre d'aider les patients à retrouver l'équilibre de leur milieu intrabucal c'est-à-dire être véritablement soignés et c'est par là qu'on va les aider à maintenir leur bonne santé buccodentaire voilà le message nous sommes chirurgiens dentistes nous traitons les lésions comme nous l'avons vu dans le premier chapitre mais nous traitons surtout un patient comme je souhaitais vous le rappeler dans ce deuxième chapitre il n'y a pas d'aider il n'y a pas d'aider